PEGI 18 Je suis composé de 4 vagues, mais avant de vous expliquer le déroulement de la mission tout simplement, il y a un petit détail qui change lors de cette vidéo par rapport à celle que je vous ai proposé juste avant en ce qui concerne le mode épreuve india bien évidemment, c'est que je terminais cette émission tout seul et non pas à deux en coop, bon en même temps ce n'est pas très difficile grâce au 3-6 ring de la faux qui est cheaté et qui nous permet de faire pas mal de choses mais qui ne nous permet pas de faire tout n'importe quoi, attention je reviendrai d'ailleurs sur le 3-6 ring de la faux un peu plus tard dans la vidéo, ça mérite quand même quelques explications, mais voilà ce n'est pas très difficile grâce à la faute de finir des missions tout seul dans Nidiagan 3 Razor Edge, d'autant plus qu'il y en avait certaines que j'avais fini dans le 3 qui était selon moi plus dur que le Razor Edge, donc voilà ce n'est pas vraiment de la grosse difficulté, d'autant plus que j'ai terminé cette mission du premier coup, parce que j'avais allumé ma console et puis j'ai lancé le jeu, et vu que je n'avais pas grand chose à faire, vu que je ne devais pas forcément aider quelques personnes, donc j'avais un peu de temps libre pour moi, mais je ne savais pas réellement quoi faire, donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas tenter une mission solo comme ça, pour m'échauffer et sortir du jeu un peu quoi, et puis malgré le fait que je n'étais pas échauffé, alors là j'ai eu un petit peu de chance, bon de toute façon je pense que je l'aurais quand même invité grâce à la ruée de la cigale, qui vous permet de vous sortir de ce genre de merdier, ça c'est vraiment d'ailleurs, ça c'est mis à jour à propos de ce genre de choses, tout ça c'est vraiment dégueulasse, et ce n'est pas forcément de notre faute si on se fait choper par la kamikaze ou repos, parce que quand vous avez tendance à vouloir le tuer lorsqu'il est démembré, en fait des fois notre ninja attaque l'ennemi comme s'il voulait faire un combo, comme ça peut être le cas pour ma part, 3 fois triangle, au lieu de l'oublier tirer, voilà c'est vraiment n'importe quoi, donc ce que je vous conseille de faire pour éviter ce genre de mauvaises surprises, c'est lorsque vous démembrez un report, comme c'est le même cas ici par exemple, vous avez le même exemple, et que ce dernier se trouve assez loin par rapport à vous lorsque vous l'avez démembré, il vaut mieux attendre que ce dernier fasse une roulade pour ensuite aller l'oblétérer, voilà, par contre si jamais le gros lorsque vous le démembrez se trouve à proximité de vous tout simplement, là en l'occurrence vous pouvez le démembrer, enfin l'oblétérer excusez moi, mais faites attention à être bien proche de lui pour pouvoir l'oblétérer, parce que sinon ce coin de ninja, il va pas savoir quoi faire, il va en fait attaquer l'ennemi normalement en faisant un combo quoi, donc si vous pourrez triangle pour l'oblétérer, vous allez faire 3 fois triangle, et vous allez être vachement vulnérable, en ce qui concerne la première vague, vous avez des démons bafomés, donc l'ocuport, avec des ourboros, et vous avez ensuite des magnifiants, qui ces derniers sont au nombre de 3, et qui viennent tour par tour, et le premier apparaît après avoir tué un certain nombre d'ennemis, donc je sais pas si c'est après un certain nombre de démons bafomés, ou après un certain nombre de ourboros tués, ou alors les deux, je ne sais pas, mais bon, ce n'est pas très important pour cette mission, elle n'est pas difficile, surtout si vous jouez à deux, enfin pas difficile, pour des personnes qui ont un minimum de, qui ont les balves dans un minimum de niveau, bien sûr, un vrai point de nous, c'est sûr que c'est pas évident, mais bon voilà, après on sera là pour les aider, évidemment, comme ça peut être le cas, il n'y a pas longtemps que j'ai aidé un gars à faire terminer des missions, c'est pour certaines personnes aussi, donc voilà, donc sinon je vous le disais, pour cette mission là, voilà, qu'elle n'est pas difficile, parce que j'ai réussi cette mission du premier coup, c'était vraiment mon tout premier gameplay, et d'ailleurs je n'avais pas allumé mon hdpdr, je n'avais pas mis en route, et du coup, heureusement que j'ai pu enregistrer ce gameplay, grâce au cinéma ninja, pour pouvoir ensuite en fait l'enregistrer, et pouvoir vous le proposer sur youtube, parce que gameplay finalement est plutôt pas mal, d'autant plus que c'est vraiment le premier essai, et je venais de jouer, je n'étais pas forcément chaud, donc voilà, donc deuxième vague, vous avez des assassins, des soldats blindés, et des alchimistes, donc les assassins spawnent un peu de temps après les alchimistes, et pour les soldats blindés, je ne sais pas s'ils spawnent après un certain nombre de secondes, ou alors s'ils apparaissent après avoir tué quelques ennemis, je pense que c'est après avoir tué quelques ennemis, il faudrait voir que je me suis fait plaisir là, grâce à l'attaque jusqu'à l'os, c'est assez difficile, enfin, pas difficile, mais c'est assez rare de pouvoir faire l'attaque jusqu'à l'os sur un alchimiste, parce que, bah, cet enfoiré passe tout son temps à charger son bouclier, et quand ce dernier a son bouclier, bah vous ne pouvez pas le tuer en faisant l'attaque jusqu'à l'os, voilà, donc faites attention à ça, et faites attention aussi au 3-6, de ne pas faire le 3-6 lorsque l'alchimiste a le bouclier, parce que ça va contrer votre 3-6, vous serez vulnérable, et si un alchimiste ou n'importe quel autre ennemi vous attaque ou vous chope, vous serez vulnérable, et vous allez perdre pas mal de vies, donc voilà, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire le 3-6 lorsqu'ils ont le bouclier, faites attention à ça. Donc sinon, pour tous les assassins, bah, et les soldats blindés, pas compliqué, vous faites carré, carré, 3 fois triangle, quand vous avez le temps, bien sûr, ne le faites pas n'importe quand, parce que les autres ennemis vont vous attaquer, ou alors lorsqu'ils sont affaiblis, vous tirez quelques flèches, et quand ils sont affaiblis, donc lorsque leurs vêtements sont à chiffre de sang, c'est assez facile à reconnaître, à savoir quand est-ce qu'ils sont affaiblis ou non, comme là, par exemple, l'alchimiste, bah, vous pouvez leur faire un Izuna, bah, carré triangle, 3 fois carré triangle, hein, sinon, bah, vous pouvez, bah, encore une fois, faire le fameux 3-6, triangle avec la faux, attention de ne pas le faire n'importe comment, encore une fois, ou alors, attendre qu'un assassin ou un soldat blindé vous chope pour pouvoir faire attaque jusqu'à l'os, mais encore une fois, si jamais un alchimiste qui a un bouclier se trouve à proximité, forcément, vous ne pourrez pas le tuer, à cause de ce fameux bouclier. Donc, pour les alchimistes, bah, pour péter les boucliers, bah, vous faites une attaque puissante, donc triangle, attention du 3-6 triangle, même si, normalement, c'est logiquement une attaque puissante, puisque ça finit par un triangle et non pas par un carré, sachez que vous ne pouvez pas casser le bouclier en faisant 3-6 triangle, faites attention à ça, de ne pas vous faire avoir, donc, il faut faire un coup de triangle, ou alors, quelque chose qui est mieux, je trouve, selon moi, mais qu'il faut faire attention, encore une fois, à ne pas le faire n'importe quoi, et à n'importe quel moment, qu'il faudrait le faire de préférence lorsque vous jouez à 2, c'est de lancer votre faux en faisant avant carré triangle, ou alors avant X, Y, pour les posséteurs de l'Xbox, donc, voilà, c'est vraiment le lancer de faux qui vous permet, bah, de casser les boucliers, qui vous permet aussi de démembrer assez souvent, assez fréquemment, les alchimistes, et qui vous permet aussi de monter un peu plus rapidement votre josh de ki, qui est le nympho, tout simplement, donc, voilà, ce qui est le, la chose, le point négatif, le point noir du lancer de faux, c'est que lorsque vous le lancez, malheureusement, vous êtes vulnérable, et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas le faire à n'importe quel moment, et n'importe quoi, tout simplement. Alors, sinon, vous pouvez aussi faire des sauts d'Izuna sur les alchimistes, donc, c'est uniquement lorsqu'ils ont les boucliers, bah, après, vous avez d'autres paramètres à prendre en compte pour pouvoir leur faire un Izuna sans qu'ils aient forcément le bouclier, mais quelque chose qui marche vraiment à tous les coups, c'est lorsqu'ils chargent le bouclier, vous attendez qu'ils se relèvent, hein, il ne faut pas les attaquer lorsqu'ils sont par terre, lorsqu'ils ont le point, lorsqu'ils chargent le sol, quoi, tout simplement, mais il faut attendre qu'ils se relèvent, et vous faites, vous courrez vers eux, et vous faites triangle, triangle, trois fois carré, triangle. Donc, attention à faire le carré directement après le deuxième triangle, parce que si vous n'avez pas le bon timing, ça ne marchera pas, et vous ne pourrez pas, excusez-moi, faire un saut d'Izuna sur l'alchimiste. Donc, voilà, c'est juste un timing à avoir, pas très compliqué, il suffit juste de faire quelques essais, vous verrez, ça passe vraiment tout seul, ce n'est pas du tout insurmontable. Donc, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit en ce qui concerne les astuces à propos de cette vague, enfin, pour les ennemis, en tout cas. Après, encore une fois, hein, voilà, là, c'est une mission que j'ai réalisée tout seul, donc forcément, les astuces ne sont pas forcément les mêmes, enfin, si, là, pour tuer les ennemis, c'est les mêmes, mais voilà, ça sera plus facile lorsque vous jouerez à deux plutôt que si vous jouez tout seul. Voilà. Et puis, le Nympho aussi, encore une fois, voilà, ne lancez pas n'importe quand, ni à n'importe quel moment, il vaut mieux le lancer sur un maximum d'ennemis, parce que la vie que vous regagnez lorsque vous lancez le Nympho, bah, varie selon le nombre d'ennemis touchés, hein, donc forcément, plus vous vous en touchez, plus vous regagnez de la vie. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette deuxième vague, donc, je vous disais encore une fois que cette mission n'est pas non plus très difficile, hein, je pense que sur Ninja Gaiden 3, ça aurait été autre chose à cause de la vague, de la dernière vague qui est, en fait, composée d'un Wolf en même temps que d'un Région du Masque, alors que là, bon, c'est, même si c'est des fois un petit peu compliqué, ça reste largement faisable par rapport à Ninja Gaiden 3, où là, je pense que ça serait quasiment infaisable, où il faudrait, en tout cas, faire plusieurs essais, alors que là, encore une fois, j'ai réussi cette mission vraiment du premier coup. Donc, voilà, vraiment, pour vous dire que c'est, pour ceux qui ont un bon niveau, en tout cas, ce n'est pas insurmontable, vous pouvez essayer de la faire, vous verrez que, il suffit juste d'avoir quelques astuces, de savoir quand est-ce qu'il faut attaquer, quand est-ce qu'il ne faut pas attaquer, voilà, de pas faire n'importe quoi, voilà, de vraiment prendre son temps, comme ça peut être tout le cas, vous pouvez voir que la vidéo dure 18 minutes, un peu plus de 18 minutes, j'ai bien pris mon temps. En plus, je ne voulais pas forcément faire un beau gameplay, hein, enfin, au début, ce n'était pas du tout prévu, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas allumé l'HDPR, donc je n'avais pas du tout prévu de vous proposer cette mission-là, enfin, j'espère que je vais pouvoir vous, toutes vous les proposer, mais, voilà, je ne pensais pas vous proposer cette mission-là, aujourd'hui même, quoi, voilà. Donc, voilà, donc, sinon, en ce qui concerne des missions solo, pour l'instant, j'ai terminé la 1, la 2, la 3, la 4, la 6, la 7, la 8, la 9, et la 11, la 12, la 13 et la 14. Encore une fois, voilà, c'est plutôt simple, hein, pour la plupart, je les ai terminés du premier coup, alors que sur Ninja Glam 3, c'était plus compliqué que ça, hein, mais, voilà, si jamais vous pouvez, si vous voulez essayer des missions tout seul, si vous avez un bon niveau, évidemment, sinon, il vaut mieux terminer à 2. Pourquoi pas, franchement, ce n'est pas du tout instrumentable, grâce, encore une fois, au 3-6 de la faux. Donc, voilà, bon, après, ce n'est pas non plus mon objectif de finir l'émission tout seul, hein, je fais ça vraiment quand je n'ai vraiment rien à faire, quoi, quand Vegeta n'est pas là, ou quand je n'ai pas vraiment beaucoup de personnes à aider de temps en temps, d'ailleurs, ça fait plaisir de temps en temps de souffler un petit peu, parce que selon certaines personnes, elles font n'importe quoi, et c'est un peu chiant. D'ailleurs, voilà, c'est ça, je voulais, je vous avais dit, au début de la vidéo, que j'allais vous parler du 3-6 triangle. Ça, c'est vraiment quelque chose, à ne pas... Enfin, on va dire que c'est cheaté, ça, je suis 100% d'accord avec vous, c'est vraiment cheaté, c'est ce qui nous permet de venir à bout des missions les plus difficiles, qui, selon moi, certaines ne seraient pas possibles, qui seraient impossibles sans le 3-6 triangle de la faux, je pense notamment à la 7, la 8 et la 9, mais surtout la 8, où la mission, c'est vraiment n'importe quoi, la map fait vraiment 2 mètres carrés, il y a des tas d'ennemis et vraiment des ennemis qu'il ne faut pas, et les boss qu'il ne faut pas pour cette map-là. Le mec qui a créé cette mission, il est vachement stupide, il n'a vraiment aucune imagination, excusez-moi. Donc, du coup, je ne comprends pas comment on peut être aussi con pour créer ce genre de... pour programmer ce genre de mission. Mais bon, ça, malheureusement, ce n'est pas les fans qui programment une mission, les missions, sinon, seraient d'une bien meilleure qualité et ne seraient pas plus jouissifs, ça serait vachement plus intéressant à jouer, parce que là, forcément, les missions, comme vous pouvez voir, celle-là, d'ailleurs, pour l'instant, elle est plutôt pas mal. La première vague, c'est une vague d'ennemis, la deuxième, c'est une autre vague d'ennemis qui est différente de la première, mais vous allez voir qu'après, la deuxième vague, c'est assez redondant, c'est assez répétitif parce que c'est le bouffon de programmeurs ont décidé de mettre 3 vols dans la mission. Donc, vous aurez en troisième vague, en fait, un wolf. Lorsque vous allez tuer le premier wolf, vous aurez un Alexei, et lorsque vous allez tuer le pigeon, et bien, vous allez devoir tuer un deuxième wolf. Ensuite, la troisième vague sera terminée, excusez-moi, et en quatrième vague, vous aurez un troisième wolf en même temps qu'un region du masque. Voilà, donc, je ne comprends pas l'intérêt de mettre 3 fois le même boss. Ça aurait été sympa de mettre, je ne sais pas, une OVLACE ou n'importe quoi, quoi, n'importe quel boss, mais de ne pas mettre 3 fois le même boss. Et ça, c'est pas valable pour toutes les missions. La NL7, vous avez 3 fois Genshin, 3 Alexei, la NL7, vous avez 3 Alexei, 3 region du masque, la NL7, vous avez 3 Elisabeth, 3 Doku, 3 Genshin démoniaque, 3 Genshin normaux. Voilà, c'est vraiment n'importe quoi, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas fait en sorte de bien programmer les missions, qu'elles soient assez plaisantes à jouer, que ce ne soit pas toujours la même chose, quoi. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, je pense que vous me comprenez, pour les fans de la série, en tout cas, d'ailleurs, certains n'ont pas acheté le jeu. Et je pense que c'est, pour une de ces raisons-là, elles sont vachement moins intéressantes que celles du premier Ninja Gaiden et de Sigma 2, où il y avait quelques missions spéciales, je pense notamment à la NL1, etc. C'est dommage qu'il n'y a pas cette mission-là, d'ailleurs, sur le 3, enfin, sur le Razor Edge, même si ça aurait été plus simple, malheureusement. Sur le 3, je ne pense pas que ça aurait été plus simple que le Sigma 2, parce qu'il faut le dire, le double katana est vraiment très redoutable, c'est vraiment une très bonne arme dans le Sigma 2, c'est ce qui nous permettait de devenir un bout des missions les plus difficiles, alors que si vous prenez une autre arme, franchement, c'est quasiment un peu, enfin, c'est possible, mais il faut avoir un très bon niveau et un joueur lambda ne peut pas terminer ce genre de mission, voire même avec le double katana. Donc, voilà ce que j'avais à dire en ce qui concerne les missions, c'est vraiment dommage. Donc, pour Wolf, il n'y a pas vraiment de difficulté. Il faut juste faire attention à ne pas spammer le 3-6-Range n'importe comment. Ah, je voulais oublier de vous parler du 3-6-Range, encore une fois, donc je vais le faire maintenant, avant que j'oublie. Donc, beaucoup pensent et croient que c'est super simple de faire le 3-6, qu'il suffit d'appuyer sur deux boutons, tout simplement, et je peux vous dire que ce n'est pas le cas. Bon, c'est chuté, bien sûr, mais il ne faut pas le faire n'importe comment et c'est assez difficile, enfin, difficile pour les bons joueurs, en tout cas, ce n'est pas difficile, mais bon, ça, c'est quand même, pour les joueurs lambda, on va dire que c'est assez difficile à maîtriser et je peux vous assurer que c'est réellement le cas parce que certains joueurs qui pensaient justement que ce genre de choses étaient cheatés, et bien, après avoir vu ce genre de choses sur YouTube ou sur n'importe quoi, ils se sont essayés, ils ont essayé par la suite de faire le 3-6-Range, et ils se sont finalement aperçus que ce n'était pas aussi facile que ça, que c'était plus complexe, qu'il fallait avoir pas mal de maîtrise, qu'il ne fallait pas seulement appuyer sur deux boutons, que le timing était différent, que ce timing diffère selon les boss et les ennemis, qu'il y a plus que ça quand même, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à l'agir, c'est certes cheaté, je suis le premier à le dire, je suis réellement d'accord, je suis entièrement d'accord avec vous au niveau de ceci, de la puissance du 3-6-Range ou ces cheatés qui en plus, ça nous protège, selon, qui nous protège selon un petit, quelques moments, vous n'êtes pas, par exemple, si vous faites 3-6-Range, n'importe comment, sur deux coups, vous n'allez pas forcément le parfait, parce qu'il y a un tout, on va dire que ça se joue à un millième de seconde, il pourra quand même vous choper ou faire son souffle démonnable, il ne faut pas le faire n'importe comment, le timing et le, et le, l'e-frame est assez conséquent par rapport aux autres armes, donc du coup, voilà, c'est quand même, voilà, c'est quand même une bonne chose, enfin une bonne chose, oui et non, parce que du coup, ça rend le jeu beaucoup plus facile par rapport aux 3 qui étaient vraiment difficiles et que bizarrement, la presse, ils sont amusés à dire qu'il était super simple, ce n'était pas du tout le cas, le 3 pour ma part est vraiment plus difficile et propose plus de challenges que le Razor Edge, mais malheureusement, on n'a pas énormément de contenu, ce qui fait que le Razor Edge est quand même plus plaisant à jouer que le 3, voilà, malheureusement, on n'arrivera pas à avoir un jeu parfait avec ce Hayashi, voir Hayashi, c'est dans personne, il y a quelques personnes, d'ailleurs, je pense notamment à Alex qui parlait d'Hayashi en mettant un T à la fin, je pense qu'il n'y a pas que lui, je pense qu'on est beaucoup à ne pas vraiment l'apprécier à cause de l'opus, du troisième opus qu'il a pu nous fournir, c'est vraiment pas du tout au top, pas à la hauteur des deux précédents, sinon, pour revenir par rapport au 3-6, donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, c'est assez quand même difficile à faire, bon, il ne faut pas le faire n'importe comment à n'importe quel moment, excusez-moi du petit bug que je viens d'avoir, il y a pas mal de noobs, d'ailleurs, que j'étais, je ne suis pas le seul, et puis les noobs viennent évidemment, heureusement, parce que sinon, ça serait un peu difficile, au niveau d'emploi du temps, etc., mais voilà, il y a pas mal de fois où on est des noobs, et que malgré le fait qu'on arrive à speedrunner, à speedrun les boss, etc., et bien à peine il y a eu le temps de tuer le boss que l'autre de son côté, que le noob que vous aidez de votre côté, et bien lui est déjà mort, en fait, et vous devez aller le réanimer alors que vous voulez à peine vous débarrasser d'un boss, et des fois, vous n'avez même pas le temps de vous débarrasser du boss qui est déjà mort, c'est un peu compliqué, d'un côté, heureusement, quand on a les FAM 3600 pour aider les noobs, excusez-moi, j'ai un peu de mal en fin de vidéo, je ne sais pas pourquoi, parce que sinon, franchement, si ça avait été comme Ninja GaN3, de toute façon, pour certains, ça aurait été impossible le nombre d'ennemis qu'il y a sur l'écran, c'est juste n'importe quoi, deux Alexi en même temps qu'une Elisabeth dans l'arène de l'année 2, par exemple, c'est vraiment débile, avec Marbus aussi, c'est vraiment débile, donc voilà, sinon, pour la quatrième vague, donc voilà, pour conclure, vite fait, sur le 3600, c'est cheaté, mais attention à ne pas le faire n'importe comment, parce que ça ne nous permet pas de faire tout et n'importe quoi non plus, donc voilà, c'est juste ce que j'avais à dire à propos du 3600, et qu'il faut faire attention quand même, et qu'il y a pas mal de noobs qui le font n'importe quoi non, et du coup, se font exploser et ne permettent pas à réussir les missions, même avec le 3600, parce qu'ils n'arrivent pas à les maîtriser, tout simplement. Donc voilà, sinon, pour la quatrième vague, c'était un peu compliqué, je ne savais pas quoi faire, d'autant plus que c'était ma première tentative, encore une fois, c'était mon premier récit sur ces missions, mon tout premier gameplay lors de cette journée, quand je me suis connecté, donc je ne savais pas quoi faire, donc j'ai décidé de jouer plutôt tactique plutôt que de la jeu bourrin, parce qu'il y a beaucoup de noobs qui spament le 3600, n'importe comment, notamment sur le régent, et qui ont beaucoup de chance, parfois, mais bon, malheureusement, enfin heureusement, pour ma part, et pour les autres qui se cassent le cul, et les tuer normalement, enfin normalement, plus ou moins normalement, en tout cas, loyalement, on va dire, heureusement qu'ils n'auront pas forcément tout le temps de la chance, parce qu'à chaque fois, en fait, d'ailleurs, j'en ai vu plein sur YouTube, des gameplays sur YouTube, où les mecs, ils spament le régent n'importe comment, et des fois, ils le tuent en 20 secondes, mais la plupart du temps, 9 fois sur 10, ils vont se bouffer la boucle de feu que lance le régent, parce que, vous pouvez être invulnérable, excusez-moi, grâce à l'e-frame de la faune, mais ça ne se joue à rien du tout, il faut vraiment être très précis, et avoir beaucoup de chance, et voilà, moi, j'ai préféré ne pas jouer dans la chance, de toute façon, je n'ai pas de chance, en général, moi, j'ai préféré jouer plutôt technique, donc ce que je pensais de faire, vous éliminer des deux boss, et le wolf va alors vous charger dessus, et juste avant qu'il ne vous touche, et bien, vous faites 2-3 6 triangles, ça vous permettra de le toucher, encore une fois, faites attention à ne pas le faire n'importe quand, à ne pas le faire lorsque le régent lance sa boucle de feu qui a vraiment une longue portée, donc voilà, la preuve que c'est une vidéo enregistrée à partir du cinéma ninja, vous pouvez voir un faux vidéo, etc, malheureusement, je n'ai pas pu vous vous l'enregistrer dès le début, parce que je n'avais pas prévu ce genre de choses, justement, mais voilà, donc sinon, pour la dernière vague, voilà, jouez plutôt intelligemment de la jeu bourrin, et avoir plutôt de chance, parce que là, 9 fois sur 10, vous n'aurez pas de chance, normalement, je dis bien normalement, donc voilà, il vaut mieux, je pense, éloigner les deux boss, et quand on vole, vous chargez dessus, ou vous saute dessus, c'est mieux lorsqu'ils vous sautent dessus, vous faites 2 fois un 3-6 triangle, vous vous éloignez, vous répétez ceci, jusqu'à sa mort, et ensuite, pour les régences du max, ne faites pas le 3-6 n'importe comment, encore une fois, faites uniquement après ces deux combos de 3 coups, après son combo de 6-6 coups, je ne sais pas exactement, je verrai ça, lorsque je ferai l'astuce du régenc du masque sous forme de texte, et ensuite en vidéo, un peu plus tard, mais voilà, lorsqu'il fait son non-combo, de toute façon, ce n'est pas difficile à reconnaître son combo là, il est plutôt non, il fait juste après les boucles de feu, donc il ne faut surtout pas l'attaquer à ce moment là, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, pour les autres vidéos à venir, je ne sais pas encore, je ne sais pas encore, je ne sais pas si ça sera des vidéos missions, etc, parce qu'en ce moment, Vegeta à ses examens n'est pas forcément dispo, et du coup, pour proposer des gameplays plutôt pas mal, c'est un peu difficile, parce qu'avec les autres, encore une fois, ah d'ailleurs, ça je n'ai pas dit, j'allais dire encore une fois, mais je ne m'ai pas dit, j'ai voulu le dire, il y a pour l'instant, et je suis vraiment honnête, je suis vraiment honnête, avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai joué, excusez-moi, il n'y a personne qui sait réellement maîtriser le 3-6, il y a juste Vegeta et Kooloadisu qui ont un très bon niveau, mais toutes les autres personnes sur ce Razor Edge, il n'y en a aucun que j'ai vu qui maîtrisait plus que bien le 3-6, les autres les maîtrisent vraiment moyennement bien, et des autres où c'est vraiment pathétique, où je vous le disais tout à l'heure, qu'ils faisaient n'importe quoi. Donc voilà, je préfère jouer avec Vegeta ou alors que le Dessou, mais bon malheureusement, que le Dessou, c'est un peu lassé de ce Razor Edge, je le comprends, c'est pas... Encore une fois, il n'est pas à la hauteur du 1 et du 2, donc c'est compréhensible, mais voilà, je préfère jouer avec Vegeta pour vous proposer des gameplays meilleurs plutôt que du jouer avec des autres personnes avec qui malheureusement, ça ne pourra pas passer. Voilà, donc sinon, ce qui concerne les prochaines vidéos, ça sera sûrement des missions ninja légendaires, la 6 ou alors la 4, et je vous ferai aussi une petite surprise, bon non, je ne vais pas vous le dire puisque c'est une surprise, je vous dis juste que c'est une vidéo astuce, voilà, après je ne vous dis pas ce que c'est, je pense que ça va vous plaire, que ça va beaucoup vous aider, en tout cas, je l'espère, c'est le but, et puis moi, en attendant, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à mettre un j'aime si jamais vous avez apprécié le commentaire, désolé pour les quelques bugs que j'ai eu, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas mon point fort, je fais ce que je peux, vous voyez que je commente les vidéos, donc je vous les commente, en tout cas, autant que possible à partir de maintenant, enfin à partir de l'année 1 que je vous ai proposée ou je vous avais demandé votre avis en ce qui concerne le commentaire, par-dessus le gameplay, tout simplement, et puis voilà, donc sinon voilà, si jamais vous avez apprécié la vidéo, etc, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, allez, salut !